Bonjour, vous recevez ce matin Moustaphar, professeur Moustaphar Riati, président de la FOREM. Professeur Moustaphar Riati, bonjour. Bonjour. Alors dans une étude réalisée, publiée, vous alertez sur la consommation de la drogue, pas seulement la résine de cannabis importée du Maroc, même les drogues dures circulent, comme par exemple l'héroïne. Il y a aussi l'apparition ces derniers temps de deux nouveaux types de comprimés de drogue produits par les laboratoires clandestins. Oui, en fait il y en a plusieurs parce que, comme vous le savez, le rapport des Nations Unies de 2015 a attiré l'attention sur l'augmentation considérable des nouvelles drogues psychoactives qui circulent en Europe surtout, et par ricochet, bien sûr, nous sommes concernés. Aujourd'hui, nous avons la capacité, grâce au laboratoire de Gendarmerie, d'identifier ces substances psychoactives qui sont en circulation. Deux ont été identifiés au cours de l'année dernière. Ça a été annoncé par la Gendarmerie, le bithylone et le bithylone, mais en fait il y en a d'autres, et certainement d'autres produits sont en cours d'expertise. C'est pour cela que nous avions, la Fora m'avait demandé, il y a deux ans déjà, la mise en place d'observatoires ou de centres d'identification de ces nouvelles drogues, parce que nous sommes menacés et de nouvelles drogues, grâce aux laboratoires clandestins qui sont essénés un peu en Afrique et au Sahel surtout, sont en train d'identer le marché algérien. Mais quand vous dites que nous sommes menacés, comment on peut aujourd'hui qualifier cette menace ? Est-ce qu'elle provient essentiellement de la frontière ouest, du Maroc ? D'un peu partout, de la frontière ouest surtout, pourquoi ? Parce qu'il y a de nouveaux produits qui sont mis en circulation, ces nouveaux produits sont basés sur des agglomérats un peu, de produits chimiques et même avec un produit de base qui est le cannabis. Donc ce qui fait que cette texture, cet ensemble de produits composites constitue un véritable danger pour le corps humain lorsqu'ils sont pris, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et souvent c'est fait dans des conditions d'hygiène et même qui sont contraires, si vous voulez, aux lois de la matière, ce qui fait que ce sont des produits hautement toxiques, parce qu'ils ne sont pas chers et donc ils sont hautement toxiques pour l'individu. Alors la cible privilégiée des narcotrafiquants, c'est les jeunes, et vous donnez quelques indicateurs chiffrés par rapport à l'enquête que vous avez publiée en 2015 sur le niveau de consommation de la drogue par les jeunes. Alors les collégiens, et c'est un niveau d'alerte, représentent 14%. Puis il y a bien sûr les lycéens, les étudiants, les universitaires. Au fait c'est un phénomène mondial, si on rejoint, si on revoit encore le rapport mondial présenté par les Nations Unies en 2015, les pourcentages, c'est de 15 ans à 54 ans, 5% de la population mondiale, 250 millions de consommateurs. Si on extrapone ces chiffres-là à Algérie, nous sommes autour de 800-900 000 consommateurs, il faut dire ici, il faut peut-être ouvrir une parenthèse, la consommation, lorsqu'elle est prise dans les chiffres, c'est une consommation qui a été avouée au cours de l'année, donc une fois, deux fois, trois fois, donc ce n'est pas nécessairement des consommateurs chroniques. Donc c'est comme ça qu'on définit un peu les usagers. En Algérie, on le sait aujourd'hui, l'enquête de 2015 l'a prouvé, en tout cas dans les grandes villes, 15% de consommateurs au niveau des grandes villes, chez les collégiens, 27% chez les lycéens. Ce sont des chiffres quand même qui attirent l'attention. Et les étudiants universitaires, 31% ? 31% effectivement. Donc les jeunes sont les plus exposés dans la consommation de la drogue, tous les indicateurs le montrent, à travers le monde, ce n'est pas un problème spécifique en Algérie. Pourquoi ? Parce que les jeunes veulent imiter les bandes un peu, ou les narcotraficants, les dealers, etc. Ils sont peut-être plus candides, plus ouverts au danger, sans apprécier ce danger-là. Ce qui explique que les jeunes sont beaucoup plus consommateurs que les autres. Mais face à cette situation, que faut-il faire en direction de ces jeunes ? Puisqu'il y a eu déjà cette stratégie de lutte contre la drogue mise en place par les pouvoirs publics, c'était le programme 2009-2019. Est-ce qu'il faudrait le reconduire, l'améliorer ? Alors, le problème, nous avons procédé à la mise en place de deux plans quinquennaux. Le premier plan quinquennal a permis de mettre en place la loi de 2004, qui, à mon avis, elle a dépassé 10 ans, donc mériterait d'être revue un peu. La deuxième phase, c'est celle qui s'est terminée en 2013, avec une médicalisation à outrance. Est-ce que nous avons fait le bon choix ? Les résultats montrent que ce n'est pas le cas, puisque, en moyen, nous avons 5000 personnes qui sont prises en charge par an, malgré des investissements colossaux dans le domaine de la prise en charge. Et de toutes les façons, je pense qu'il ne faut pas médicaliser cette prise en charge. Il faut également laisser un aspect psychologique pour la prise en charge, ce qui n'existe pas, malheureusement, aujourd'hui. Depuis 2013, on attend le prochain plan quinquennal, parce que, justement, il faut qu'il y ait des assises, il faut qu'il y ait une réflexion pour mettre en place un nouveau programme qui prendraient en compte, un peu, si vous voulez, les points noirs qui n'ont pas été pris en charge par les deux précédents plans quinquennaux. Mais justement, vous avez parlé du premier plan quinquennal, 2004. Vous avez aussi cité celui de 2009-2013. Vous avez parlé des moyens colossaux qui ont été mis en place pour la médicalisation, un peu, et la prise en charge médicale de ces jeunes. Il y a eu création à travers le pays de 185 cellules d'écoute et sensibilisation sur les dangers de la drogue. 15 hôpitaux, 185 cellules d'écoute, mise en place de 53 centres intermédiaires de soins. Est-ce que vous considérez que c'est quand même insuffisant par rapport à la prise en charge réelle de ce phénomène qui touche les jeunes essentiellement ? Non, le problème n'est pas là. On sait que quelqu'un qui consomme la drogue ne le voit pas directement vers une institution publique. Ça a été constaté déjà avec le problème du SIDA. Et donc, il faut revoir la problématique. Que faut-il faire ? Il y a des centres aujourd'hui qui fonctionnent. Vous avez un personnel qui est payé toute l'année. Ça a demandé un investissement énorme. Mais le recrutement est tout à fait faible. Lorsqu'on vous donne un chiffre de 5 000 personnes qui sont consultées par an ou 10 000 qu'ils ont consultées par an alors que vous avez 300, 400 000 consommateurs, c'est insignifiant. Cela veut dire que ça ne marche pas. Et ça, on le savait à l'avance. Que faut-il faire ? Il faut agir à travers des centres anonymes, c'est-à-dire des centres qui sont gérés par les associations. Et l'État devrait, à ce moment-là, apporter son soutien à ce genre de centres qui pourraient prendre en charge beaucoup plus parce qu'ils ne sont pas officiels, entre guillemets. Et donc, le contact, de toutes les façons, au niveau des quartiers, est plus aisé avec les associations qu'avec les centres gérés par la fonction publique. Mais vous parlez un peu de centres anonymes gérés par des associations. Est-ce qu'il est relevé aujourd'hui, concrètement sur le terrain, à part quelques-unes qui sont actives, il y a démobilisation de la société civile ? Malheureusement. Malheureusement, pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas de soutien de la part des pouvoirs publics pour les associations qui sont actives dans le domaine de la lutte contre la toxicomanie. Ça, on le constate tous les jours. On a l'impression que c'est un créneau qui n'est pas, entre guillemets, lucréatif, qui ne le rapporte pas. Et puis, même lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau des médias, on s'aperçoit que c'est un sujet qui devient de moins en moins intéressant pour les journalistes. Et donc, il n'est pas pris en charge réellement. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, tel un cancer, la consommation de drogue est en train de gagner du terrain tous les jours et rentrer dans les foyers qui paraissaient très hermétiques il y a quelques années, malheureusement. Mais face à la démobilisation de la société civile, qui doit prendre en charge ces préoccupations soulevées ce matin dans cette émission ? Il y a la responsabilité d'abord de l'État. Ça, c'est en premier. C'est incontestable. Il y a bien sûr la responsabilité de la société. Lorsque je dis société, c'est d'abord les familles, donc les parents, c'est les collectivités locales, c'est la société civile, c'est un peu tout le monde. Enfin, tout le monde est concerné ici. Et il n'y a pas une responsabilité, si vous voulez, ciblée qui concerne uniquement une partie. Mais c'est une responsabilité qui concerne tout le monde. Mais le chef de file, c'est bien sûr les pouvoirs publics qui devraient bien sûr donner, booster, si vous voulez, cette réaction. Il doit y avoir une réaction en chaîne pour de lutte contre la drogue et de prise en charge de ces problèmes-là. Alors, ce qui est relevé, c'est que vous avez déclaré aussi que parallèlement à cela, il faudrait peut-être revoir la loi de 2004 en matière de prise en charge et de lutte contre le phénomène de la drogue. Que faut-il revoir dans cette loi aujourd'hui ? Alors, on a vu que l'Algérie, au cours de la dernière réunion des Nations Unies qui s'est déroulée à New York, a plaidé pour la pénalisation, pour le maintien de la pénalisation des consommateurs de drogue. Est-ce une solution ? On sait aujourd'hui qu'il y a en moyenne 20 000 personnes condamnées par an et que 40 %, peut-être un peu plus, de prisonniers aujourd'hui sont liés à la drogue. Est-ce qu'il faut maintenir les prisons telles qu'elles sont ? Ça pose un problème réel. Surtout qu'on sait qu'au niveau de la prison, ce n'est pas uniquement une sanction, mais en fait c'est une école du crime et que souvent, les personnes qui rentrent pour une consommation de drogue sortent dans des réseaux structurés de distribution de drogue. Ce que nous demandons depuis plusieurs années, c'est le remplacement de la peine carcérale par une peine sociale. La personne devrait être obligée de faire un travail social, soit au niveau des associations, soit au niveau des structures publiques, soit au niveau des structures privées ou ailleurs, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, ou faire un travail obligatoire sur un domaine précis. Parce que l'emprisonnement n'a pas toujours de bons résultats et on le constate malheureusement. Alors vous parlez de transposer la peine carcérale par une peine sociale, mais en cas de récidive, quelle alternance à ce moment-là ? Parce que généralement, les drogués sont récidives. Tout à fait. Normalement, il devrait y avoir une prise en charge, parce que la prise en charge médicale ne solutionne. Parce que parallèlement à la peine sociale, il devrait y avoir donc une prise en charge psychologique de ces cas-là. Je parle des cas intermédiaires, des cas légers, qui représentent aujourd'hui la majorité. Je ne parle pas des cas chroniques qui relèvent des hôpitaux, mais des cas les plus nombreux. Ici, malheureusement, il n'y a pas une prise en charge psychologique, elle n'existe pas. Il faudrait recourir, comme c'est le cas dans la plupart des pays, à ce qu'on appelle des communautés thérapeutiques qui sont gérées par des anciens drogués, mais également par un personnel psychologique, et qu'il faut aider la personne à se reconstituer, à reprendre sa volonté, et donc à le responsabiliser à l'intérieur d'un espace qui est contrôlé, grâce, bien sûr, à des professionnels. Aujourd'hui, ce genre de centre n'existe pas en Algérie. On n'a malheureusement que des consultations, et la consultation donne de très mauvais résultats, malgré le fait que nous avons investi, comme je l'ai dit, de l'absence d'argent pour cela. Oui, mais justement, par rapport à cette question, j'allais vous poser la question, est-ce qu'on en a les moyens, est-ce qu'on en a les centres, à part le centre de Bidane France, il n'y a pas de centre réel de prise en charge ? Si, on a des structures, il suffit de les convertir. Il y a des structures, il n'est pas nécessaire aujourd'hui. Vous savez que des centres ont été construits, vous avez cité le chiffre, je crois, de 27, qui ont été construits un peu partout dans les grandes villes, et ces structures sont énormes, peuvent prendre en charge, c'est-à-dire, moyennant une reconversion, ils pourraient prendre en charge une partie de ces consommateurs, surtout les jeunes. Alors, Professeur Moustapha Khiafi, par rapport justement à ce phénomène de la drogue, et de sa consommation, il faut aussi relever que les saisies de résine de cannabis et toutes formes de drogues sont devenues de plus en plus importantes et énormes en quantité. Si on se réfère à quelques indicateurs chiffrés, entre 2006 à 2010, c'était 156 tonnes de résine de cannabis saisie. Et là, c'est pratiquement, de 2011 à 2015, c'est 729 tonnes. C'est ça, c'est 4 fois et demi à peu près, donc c'est la comparaison des 10 dernières années, les 5 premiers à 5 ans, et ensuite 5 ans. Donc, les 5 dernières années, nous avons vu des chiffres extrêmement importants, avec 729 tonnes saisies de 2011 à 2015 inclus, ce qui représente 4 fois 4, c'est-à-dire 4 fois 1,4, le volume des saisies des 5 années précédentes, ce qui est tout à fait considérable. Nous approchons pratiquement les 1 000 tonnes en l'espace de 6-7 ans. Et ceci montre d'abord qu'il y a une efficacité dans la pratique des services de sécurité, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que de 2013 à 2013, selon les indications de la gendarmerie, la plupart des saisies étaient faites au niveau des frontières, grâce notamment au GGF. Mais un autre phénomène s'est produit en 2013, 2014 et même en 2015, c'est que 70% des saisies se font dans les villes, donc à l'intérieur du territoire. Ce qui pose un réel problème de gravité, cela veut dire que la drogue pénètre malgré toutes les mesures qui sont prises et qu'aujourd'hui, de plus en plus, le marché est alimenté. C'est vrai qu'une grosse partie de la drogue est destinée à l'exportation, donc l'Algérie n'est qu'un pays de transit, comme on l'a vu pour le dernier gang qui a été arrêté, constitué par des personnes féminines qui ont ramené de la drogue, de l'héroïne du Brésil. Mais le même problème existe pour ce qui est du cannabis. Le Maroc demeure l'un des plus gros producteurs de résine de cannabis. C'est également le rapport de l'Office de répression de la fraude des Nations Unies qui a indiqué que durant les dix dernières années, c'était le pays le plus cité en matière de trafic de drogue et de transit de la drogue par ce pays, malheureusement. Mais dernièrement, dans une étude, c'est le pays le plus grand producteur de résine de cannabis. En matière de production, oui. En matière de production. Il dépasse aujourd'hui l'Afghanistan, le Liban et les autres pays qui étaient, disons traditionnellement, les pays les plus producteurs aujourd'hui en matière de cannabis. Le Maroc occupe la place peu enviée, la première place. Mais comment aujourd'hui agir face à cette situation ? En fait, ces données chiffrées aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait s'inquiéter parallèlement à cela ? Bien sûr, avec des chiffres de ce type-là, en 2013, oui, nous avons atteint un chiffre historique de 213 tonnes. Si on considère, comme l'indiquent les experts, que cette quantité ne représente que 10% ou moins, ou un peu plus de la drogue qui circule sur le marché, vous faites la différence. 2000 tonnes présentes sur le marché, c'est des chiffres, on les prononce, mais on n'a pas idée sur ces quantités considérables qui sont disponibles sur le marché. Donc il y a un projet, il y a un problème réel pour la société. Donc c'est un problème de sécurité nationale. Ce n'est pas uniquement un problème, si vous voulez, un petit problème qui touche les jeunes. Mais c'est un problème qui touche toutes les franges. Et la conséquence logique de cela, c'est l'augmentation de la violence. Et c'est tous les problèmes qu'on envoie, les attaques en armée, les attaques contre les personnes, les agressions, les agressions physiques et sexuelles, tout le reste, ça découle justement de cette disponibilité de drogue. Et je passe bien sûr les problèmes d'éclatement de famille, des agressions intrafamiliales, parce que le drogue est en manque, a besoin d'argent, et souvent il agresse ses parents, sa maman, son père, etc. Ce sont malheureusement des cas qui sont devenus quotidiens et un peu partout. Alors certains considèrent, vous déclarez juste à l'instant que c'est un problème de sécurité nationale, mais certaines parties, notamment les partis politiques, qui pointent du doigt un peu le Maroc dans cette situation, considèrent que l'Algérie, après le terrorisme, fait aujourd'hui face à une nouvelle menace et qui menace directement sa jeunesse. et qu'elle doit impérativement prendre en charge. Est-ce qu'il faut une réelle prise de conscience sur ce danger aujourd'hui ? Parce que vous dites aujourd'hui, on a tendance à ne pas trop nous y intéresser. Mais c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui on a l'impression que, c'est vrai que dans la présentation du problème, c'est devenu banal. Or, c'est justement cette banalisation du problème qui fait en fait l'affaire des narcotrafiquants parce qu'il y a un relâchement, si vous voulez, de l'intérêt et de la pression. Or, c'est une erreur grave. Il faut absolument se remettre en face, remobiliser les troupes. Il y a un danger réel et ce danger existe aujourd'hui à l'intérieur même des familles. Le rôle de la famille, les parents, l'école également ? L'école, c'est très important parce que pendant longtemps, nous avons dit que l'école n'était pas concernée, elle était loin du problème. Or, en 2016, il y a eu quand même 60 collégiens et lycéens qui ont été arrêtés dans des affaires liées à la drogue. Donc ce n'est pas rien du tout. Aujourd'hui, il y a des problèmes réels qui existent partout, y compris au niveau des collèges. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait la mobilisation, soit au niveau de l'école, à travers les parents d'enfants, d'élèves, mais également avec les encadreurs, c'est-à-dire le personnel de l'éducation, mais également grâce aux collectivités locales, on devrait faire mouvoir un peu ce qui existe au niveau des quartiers, c'est-à-dire créer des associations de quartiers un peu partout et essayer d'absorber le temps mort des collégiens et des lycéens. Il ne faut pas que ces personnes-là, ces jeunes-là, qui débordent de vitalité, ne puissent pas faire du sport, ne puissent pas occuper leur temps de façon saine et se retrouver dans les rues sans rien faire et donc à la merci de n'importe quelle tentation. Mais quand on parle d'absorber le temps mort des collégiens et des lycéens, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut... Des activités sportives ? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a moins de 2% d'enfants qui sont inscrits dans des clubs ou dans des fédérations d'enfants scolarisés. Donc c'est tout à fait négligeable. Il faut absolument rebooster cela. Il faut que ces enfants-là puissent faire du sport un peu partout grâce à des associations de quartiers qu'on devra créer un peu partout. Je crois que c'est l'une des priorités de la chose. Il faut absolument prendre en charge le temps libre des collégiens et des lycéens et pourquoi pas des enfants des écoles primaires. Il faut également relancer le scoutisme. C'était une école, durant la Révolution et même avant, de prise en charge justement du temps libre de ces enfants-là pour leur apprendre les bonnes manières, pour leur apprendre comment affronter la vie, etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, toutes les structures ou toutes les instances qui sont censées prendre en charge les enfants sont démissionnaires. Mais il y a aussi aujourd'hui une instance supérieure de prise en charge des enfants. Est-ce que vous pensez que cette question doit être prise en charge en priorité ? Je pense que le délégué à l'enfance, c'est ça, vous parlez de ça. En fait, je ne pense pas que ce soit sa mission principale. Sa mission principale, c'est aider, c'est protéger l'enfant qui souffre, l'enfant maltraité, l'enfant agressé. Donc là, il y a des milliers de problèmes. Et nous lui souhaitons beaucoup de courage parce que c'est vrai que le plan de charge est éminemment important. Mais dans le cas de celui de la prise en charge du temps libre, elle peut y contribuer par des conseils, par des points de parole, mais il faut impliquer surtout les collectivités locales, l'école, la famille et le quartier. Alors, autre question par rapport à cette question, est-ce qu'on peut considérer aussi que tout a un lien à partir du moment où on fume, on prend une cigarette, on peut fumer aussi ? Tout à fait. Des études ont été faites. Plus on commence à fumer jeune, donc précocement, vers 10 ans, 11 ans, plus facile on franchit les lignes rouges, et notamment la consommation de drogue. Si vous interviewez les consommateurs invétérés de drogue, qui sont jeunes, je parle des 20 ans, des 18 ans, des 17 ans, ils ont tous commencé à fumer à 9 ans, 10 ans et 11 ans, voire 12 ans au maximum. Donc, on commence à fumer jeune, et c'est là où on passe facilement, parce qu'on suit le groupe, on suit la meute, et c'est là le problème. Il faut aller vers aussi des mesures pour interdire la vente libre de la cigarette au minimum. Tout à fait. Aux alentours des écoles qui existent aujourd'hui, c'est en train de s'implanter au niveau, aux alentours des écoles. Beaucoup moins qu'avant. Il y a 15 ans, nous avons dénombré 400 vendeurs de cigarettes à Boumerdes. Aujourd'hui, bon, le nombre a diminué, mais ça existe quand même. Il faut interdire, bien sûr, il y a des mesures de lutte contre la cigarette, et de toutes les façons, la lutte contre la cigarette s'inscrit, même dans le programme national qui est médié par son Excellence M. le Président de la République, de lutte contre le cancer. Et donc, on se rejoint, si vous voulez, la consommation de cigarettes, ouvre, détruit la personne puisqu'elle l'expose au cancer, mais en même temps crée également un problème, puisque c'est un passage pratiquement obligé vers la consommation de droits. L'interdiction de la vente libre de la cigarette, il faut y aller. Il faut se qu'il y aller. Maintenant, moi, j'ai vu des enfants, des petits-enfants, venir acheter des paquets de cigarettes. Est-ce que c'est pour leurs parents, pour leur propre consommation ? Est-ce que ce sont d'autres personnes qui les envoient les acheter ? On ne sait pas. Vous savez que ces mesures existent. Un enfant qui a moins de 15 ans aux États-Unis ne peut pas acheter de cigarette. Il se présente dans l'un. Pour toi, il est de vente libre. Mais lorsqu'il se présente, la préposée ne lui donne pas. Ici, si vous voulez, ces mesures, j'allais dire morales, parce que c'est interdit par la loi, normalement, celui qui vend... Le pluraliste devrait interdire de vendre. Le pluraliste ne devrait pas remettre... Non, il leur vend. ...à un enfant, même si... Moi, je les ai vus, ils leur vendent, normal. Oui, tout à fait. Là, il faut peut-être qu'il y ait des sanctions. Ils leur vendent des cigarettes, ils leur vendent des paquets, ils peuvent leur vendre aussi une cartouche. Absolument. Et là, il faut revoir toutes les mesures qui sont prises pour, dans le cadre de la protection de l'enfance, il ne faut pas que l'enfant puisse avoir facilement, comme ça, des cigarettes, même en narquant, qu'il a été envoyé par un adulte ou par son parent, etc. Alors, on focalise beaucoup sur les enfants, mais il y a aussi des adultes qu'ils consomment aussi, de façon effrénée, la drogue. Ah oui, c'est surtout les adultes. Bon, lorsqu'on commence jeune, mais généralement, c'est dans les groupes. Mais en fait, dès qu'on devient adulte, on est libre, on sait où trouver l'argent, on s'ingénie pour en trouver, et donc pour en acheter. Les psychotropes également. Mais absolument, les psychotropes. Par rapport au niveau de certains officines, malheureusement, certains sont impliqués aussi dans cette pente. Il y a même des adultes qui sont d'excellents comédiens, qui jouent, qui se présentent chez le médecin, y compris chez les psychiatres, qui simulent, bien sûr, différentes pathologies parce qu'ils ont accès à l'internet, et donc ils voient un peu les signes qui existent, et donc se présentent comme ayant ces signes-là, obligeant pratiquement le psychiatre, non averti, surtout les jeunes, à leur donner des psychotropes. Ça, c'est une façon également de l'avoir. Mais le psychiatre, il a les moyens de les débusquer aussi. Bien sûr, bien sûr. Il a fait des études pour ça aussi. Bien sûr. Alors, donc, s'il ne change pas de psychiatre à chaque semaine. Et les autres problèmes également, c'est le fait de pouvoir trouver facilement des psychotropes, les saisies de 2014 ou 2015, un million de comprimés tous les ans, etc. Donc, je veux dire que le marché également est porteur, puisqu'il, c'est plus facile de trouver des psychotropes, des psychotropes que des médicaments indispensables. Aujourd'hui, il y a des problèmes réels. C'est qu'on ne s'arrête pas uniquement au cannabis ou aux psychotropes, mais également aux produits psychoactifs, comme l'ont signalé les Nersons-Unis. Il y a un danger réel, parce que ce sont des produits très dangereux pour l'organisme. Et leur consommation peut entraîner une destruction du cerveau. De nouveaux produits apparaissent pratiquement tous les mois sur tous les marchés. Pour 2016, il y en a eu deux. Le mytilone et le bithylone. Produits par des laboratoires clandestins. Tout à fait. Et il y a d'autres produits. Je pense qu'il y a d'autres en expertise. Et on va certainement apprendre qu'il y a de nouveaux produits, parce que c'est parfois que ces produits arrivent sur le marché. Mais comment on peut savoir que ces produits par des laboratoires clandestins, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut l'affirmer ? C'est les services de sécurité ? Mais bien sûr, parce que ce ne sont pas des produits... Mais il n'existe pas encore chez nous, ceux-là ? Si, si, il y a beaucoup de produits qui existent sur le marché, parce que le trafic est un trafic international, et le marché est ouvert, et la preuve... Ils ont des appellations extraordinaires auprès des jeunes, des chez Panas, je ne sais pas quoi. Absolument, il y a des identifications de certains produits, mais malheureusement, il y a tous les... J'allais dire tous les jours, mais pratiquement toutes les semaines, il y a de nouveaux produits qui arrivent, des produits qui disparaissent parce qu'il y a un problème de disponibilité, ce qui fait que ça demande une vigilance pratiquement permanente pour identifier ces produits, pour pouvoir les analyser, les cataloguer. Et ça, c'est le travail des experts, notamment du laboratoire de Jean-Pierre, c'est des chiffres qui ont été établis il y a 10 ans. Aujourd'hui, on pense que ça va tourner entre 80 millions de centimes, la prise en charge d'une détoxication. Et le problème qui se pose, c'est que souvent, avec les produits, etc., il y a des récidives, parce que les chiffres ne sont pas connus, mais généralement, deux fois sur trois, il y a récidives, et donc reprise du schéma thérapeutique. Mais comment les jeunes arrivent à voir ou accéder à ces drogues aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à notre modèle de développement dans les grandes cités des drogues ? En fait, lorsqu'il y a une détermination, vous pourrez arriver à n'importe quoi. Il suffit qu'il y ait une volonté tenace, et malheureusement, les toxicomanes ont cette volonté. Ils sont mûs par le syndrome de manque, et ils feront tout ce qu'il faut pour arriver à trouver le droit. Est-ce qu'il faudrait peut-être mettre à la disposition de la société civile, peut-être un mur vert, pour alerter sur ces dangers, pour délancer, pour dire, pour parler ouvertement, pour que les jeunes, peut-être, puissent aussi délancer ? Il faut, il faut, effectivement... Et de façon anonyme, parce qu'on délanche jamais de façon voyée. C'est clair. C'est pour ça que c'est important de multiplier les cellules d'écoute, que les psychologues soient reliés par des réseaux, qu'on puisse utiliser plus facilement les téléphones verts. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Et il est indispensable que ces téléphones verts puissent servir, et que les gens comprennent qu'il y a danger en la demeure. Aujourd'hui, si vous ne signalez pas un problème qui se produit devant vos yeux, ce problème pourrait se retrouver à l'intérieur de votre famille. Et donc, il faut agir aujourd'hui, parce que demain, ce sera trop tard. Oui, mais agir aujourd'hui, mais la société civile, sur cette question, elle est défaillante. Est-ce qu'il faudrait la mobiliser à nouveau ? Je l'ai dit, il faut remobiliser. Faire la même chose que ce qu'on fait actuellement, par exemple, pour les accidents de la circulation, pour la prise en charge du cancer. Dire que c'est la jeunesse qui est concernée, qui est touchée en premier. Tout à fait, mais je l'ai dit, c'est un problème de sécurité nationale. Il faut absolument qu'il y ait une remobilisation des troupes, et une remobilisation de la lutte contre la consommation de la drogue. Monsieur Moustapha, professeur Moustapha Khayat, merci d'avoir répondu à nos questions, et d'avoir été en direct avec nous ce matin, en direct dans les studios. Merci beaucoup, bonne journée. Je me suis soufflée, je ne sais pas donner à n'importe qui, on n'a qu'une série là. Bien sûr, je ne sais pas. Je ne sais pas.